Je suis Wilfried Dupanot, j'ai 43 ans, je vis à Pau, dans les Pyrénées Atlantiques. J'ai deux enfants, je fais de la bande dessinée depuis une quinzaine d'années. J'ai fait, je crois, 35 bouquins à peu près. Et je ne fais que de la bande dessinée depuis 7 ans, 6 ou 7 ans, 7 ans, je crois. Voilà, grosso modo, j'ai fait des études d'anglais. Et ensuite, pour l'essentiel de ma carrière professionnelle, travailler dans les bars et les boîtes de nuit, ce qui est logique quand on a fait des études d'anglais. J'ai fait ça pendant à peu près 15 ans. J'ai tenu des bars à Pau et à Toulouse. Et donc, ça, c'est aussi quelque chose que j'ai arrêté en 2003 ou 2004, je ne sais plus très bien, 2003, je crois. Et je faisais déjà de la bande dessinée. J'avais commencé la bande dessinée à l'époque, il y a eu une période de ma vie où j'étais cafetier scénariste de bande dessinée. C'est la rencontre avec deux dessinateurs qui étaient musiciens et qui jouaient fréquemment dans un des bars dans lesquels j'ai travaillé où je faisais pas mal de programmation musicale. Ils se sont devenus des copains, je me suis rendu compte que c'était des super dessinateurs. Ils m'ont proposé un projet, ils m'ont dit, est-ce que tu nous aiderais pas sur un scénario parce que nous, on a du mal au scénar. Et par contre, dessiner, on sait faire. Donc, ils m'ont proposé ça, j'ai dit oui. C'est devenu une bande dessinée du premier coup. Enfin, je veux dire, on a proposé le projet aux éditeurs, ça a été signé chez Delcourt assez rapidement. C'était Little Big Joe, c'est l'histoire d'un petit cow-boy au Far West, un petit cow-boy bigleux qui essaie de faire régner la justice. Comique, tout public. Et donc, le personnage n'était pas de moi, c'était eux qui l'avaient inventé. Moi, j'étais juste là pour, en fait, essayer de lui faire vivre des histoires. Donc, on a fait deux tomes. Et puis, voilà, l'histoire m'a bien plu. Je me suis rendu compte que c'était une terre de liberté incroyable, qu'on pouvait tout raconter en bande dessinée parce qu'il n'y a pas de coup de fabrication par rapport au film, par rapport à tout ça. Qu'il suffit juste de trouver la personne qui sait le dessiner, en fait, ce qu'on veut. Et après, on peut tout faire. Et j'ai trouvé ça formidable. Les Vieux Fourneaux, c'est une série dans laquelle on suit trois septuagénaires qui sont amis depuis l'enfance, qui sont vraiment amis depuis l'école maternelle, qui ont grandi dans le même village et qui, après, ont eu des trajectoires assez différentes, mais qui sont restées profondément amis et qui se revoient souvent. Et l'un des trois a une petite fille qui est venue se réinstaller, qui a quitté la ville et qui est venue se réinstaller dans ce village-là. Et c'est une série dans laquelle les générations se toisent, en fait. Chaque génération porte un regard sur la suivante ou la précédente. Et c'est une série d'humour, mais sur ce que c'est que de terminer sa vie, sur l'héritage qu'on laisse aussi, sur le monde qu'on laisse à nos enfants, le droit d'inventaire d'une génération sur l'autre. Il y a pas mal de petits thèmes comme ça. Et surtout, ce sont des personnages qui sont encore acteurs, bien qu'ils soient âgés. Ils sont encore très militants, très acteurs. Ils ont envie encore de changer le monde. Ils sont encore très verts de ce point de vue-là. On est calés sur quatre depuis le début en termes de contenu. Il y en aura probablement peut-être un ou deux de plus. Je pense qu'il y en aura aux alentours de cinq ou six, mais pas forcément beaucoup plus. Je suis pas très porté sur les longues séries. En tant que lecteur, je veux dire, j'aime bien. Donc j'essaie de pas en produire trop moi-même. Moi, personnellement, je fais toutes mes bandes dessinées avec exactement le même engagement, le même cœur, le même souci du détail. Et je suis convaincu par tous mes projets de la même manière. C'est donc toujours une surprise de voir la façon dont le public, lui, accueille ou pas une proposition. Comme je fais des trucs très différents les uns des autres, j'essaie à chaque fois de renouveler la proposition pour pas justement tomber dans une routine, pour pas dérouler du câble et dire, voilà, moi je fais ça. J'essaie plutôt au contraire d'enrichir plutôt que de congestionner. Et du coup, oui, on est toujours complètement surpris par l'accueil. On ne sait jamais. Donc là, avec Paul Coé, on avait déjà fait une série ensemble avec exactement le même enthousiasme et la même envie. Elle n'avait pas du tout fonctionné commercialement. Et puis la série suivante qu'on fait ensemble, tout à coup, on trouve un engouement du public qu'on est ravi de trouver, mais qui est toujours difficile d'expliquer finalement. Alors, à part les vieux fourneaux, chez Delcourt, je fais une série d'humour avec un dessinateur extraordinaire qui s'appelle Relom, à qui on doit notamment Andy Edgina, chez Feuille Glaciale, et The Autobiography of John Relom au Lombard. On a fait une série d'humour décalé d'Heroic Fantasy avec une approche rurale de l'Heroic Fantasy, on va dire. C'est la rurale fantasy. C'est un peu comme si c'était Raymond Depardon qui avait filmé Le Seigneur des Anneaux, vous voyez, si vous voulez, un peu. Donc, on rigole bien à faire ça. Et dans un registre moins drôle, chez Vendouest, fin d'année, normalement sortent une série de trois livres que j'ai fait sur les femmes de la Commune de Paris. Donc, trois ouvrages qui sont trois one-shots dessinés par trois dessinateurs différents, une dessinatrice et deux dessinateurs, et qui évoquent la Commune de Paris par le biais du rôle qui ont joué les femmes et ce que ça a changé pour les femmes en politique, la Commune de Paris, parce que c'est un moment essentiel de l'histoire de la femme en politique dans nos pays, en fait. Donc, trois bouquins pour commencer un premier cycle de trois. Il y en aura peut-être d'autres derrière parce que j'ai d'autres portraits à proposer pour peu que ça intéresse le public. Donc, les dessinateurs sont Lucie Mazel pour le premier tome, Anthony Jean pour le deuxième, qui a fait La Licorne, notamment, Anthony Jean, et Xavier Fourquemin pour le troisième. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501